Salut à toutes et salut à tous, bienvenue, bon retour sur N7 Live, on se retrouve sur Football Manager 2020 au commande de Leeds United, on est le 2 août 2021 in-game, on est en plein été, le mercato bat son plein mais pour nous aujourd'hui ce sera l'heure du bilan, bilan collectif, bilan individuel et vous le verrez comme le mercato et bilan seront imbriqués pour nous, certains départs ont déjà été actés mais on y reviendra un peu plus tard dans un épisode dédié au mercato et aux nouvelles recrues quoi qu'il en soit donc bilan collectif, bilan collectif forcément très favorable, on termine la saison à la 6ème place pour une saison où on arrive en 1ère Ligue, c'est bien au-dessus de ce que j'espérais, j'espérais être dans le top 10 bas du top 10 donc entre Everton et Southampton, ça voulait dire entre 57 et 48 points en vue de ce qu'on voit on est plus de 10 points au-dessus donc c'est très bien à ce niveau-là, on est déjà avec les gros derrière Tottenham mais juste devant Arsenal, le tout avec je crois l'avant-dernière masse salariale de 1ère Ligue donc c'est compliqué, il n'y a pas grand-chose à redire de mon point de vue, en tout cas vous pouvez avoir un avis différent mais de mon point de vue, pas grand-chose à redire du bilan en championnat bilan relativement identique en FA Cup puisqu'on a été sorti donc en demi-finale par Manchester United alors là encore c'est compliqué, c'est compliqué d'être déçu quand on se fait sortir alors on a mené dans ce match donc on aurait peut-être pu passer mais on aurait du mal quoi qu'il arrive à passer l'obstacle City ensuite donc pas de regrets, pas de regrets et quand on voit ce que United a pris face à City, on se dit que de toute façon si on avait été en finale, ça aurait été extrêmement compliqué de passer en Carabao on a été en quart de finale donc sorti par Chelsea à l'extérieur donc en quart de finale on l'a dit, écoutez, sachant qu'en plus on était juste avant un match capital en championnat qu'on a gagné c'était un choix sportif de ne pas tout mettre sur la Carabao donc j'ai pas vraiment de déception non plus donc voilà, que ce soit en championnat ou sur les deux coupes, je pense qu'on a fait des bons parcours dans tous les cas on a à chaque fois été sorti par des clubs qui étaient vraiment plus forts que nous donc voilà, pas de regrets et je pense qu'on n'est pas loin d'avoir exploité tout ce qu'il y avait à exploiter dans cette équipe allez, on place maintenant au bilan individuel et vous le voyez, déjà des trous parce que déjà des mouvements, on va faire du poste par poste comme on a fait la saison dernière et on va commencer bien par le premier départ puisque le titulaire était Kiko Kasia Kiko Kasia, bien qui a fait plutôt une belle, une solide saison mais voilà, qui était vraiment sur la fin en termes de jambes, en termes de physique et donc du coup à 34 ans, il jouera la saison prochaine Akoban Van donc au Danemark, départ pour 4,7 millions, c'est très très bien pour nous et je crois qu'on ne pouvait pas vraiment espérer mieux Will Huffer sera encore là comme doublure RAS, côté gardien, on attend bien sûr un gros recrutement pour combler le départ de Kiko Kasia Défense, on va passer au poste de défenseur gauche, Sam McCollum a donné satisfaction il a été très costaud cette année, pas de soucis, il sera encore l'attitude la saison prochaine, il sera secondé par un autre joueur qui n'a pas démérité c'est Leif Davis qui a bien progressé à seulement 21 ans, qui fait le boulot j'ai vraiment rien à dire de négatif sur lui donc on aura status quo au niveau de la rotation en DG Barry Douglas, syndrome Kasia, trop vieux, trop vieux, trop dur pour lui avec 10 et 11 maintenant en vitesse et Axel il partira Douglas, on a du mal à trouver un point de chute donc on verra un petit peu, un départ gratuit mais pas totalement à exclure au niveau de la défense centrale, on a terminé la saison avec Rodrigo Becao titulaire, secondé par le plus souvent Jake Cooper les deux vont rester, j'en suis extrêmement content très content aussi de l'Iham Cooper, l'écossais qui sera là également en rotation il y aura par contre une recrue puisque jusqu'ici c'est Oliver Casey qui tenait le poste de 4ème défenseur centrale il est bien clair que quand on voit son niveau que c'était compliqué pour lui ça s'est confirmé pendant l'année il a été transféré à Derby donc pour 4,8 millions ça veut dire qu'on attendra un recrutement comme je vous l'avais dit sur le poste de DC on verra à quel niveau dans la hiérarchie le nouveau se situera mais je veux que ce soit absolument en anglais à droite de la défense donc on a joué le plus souvent avec Darnell Fischer qui était secondé par un joueur qui est parti et qui est parti en faisant un petit bébé dans le dos à savoir Luke Eiling il y a de l'animosité avec Luke Eiling qui est donc sans contrat et regardez il n'a pas voulu ressigner et il ne veut plus entendre parler de Luke Eiling sûrement un peu blessé par le fait que Fischer l'a outrepassé pendant la saison que dire, que dire Fischer je l'ai trouvé meilleur et donc c'est lui qui a joué on a toujours Robbie Gotts en rotation donc de Darnell Fischer alors on verra il y aura un recrutement aussi à droite du coup vu que le départ d'Ailing n'était pas acté que je tenais à garder Ailing en deux avec un Gotts qui était censé passer en deux au fil de la saison donc et puis après on aurait vendu Ailing à la fin de cette année là au final on est un petit peu décalé en termes de timing donc on verra ce que ça donne mais on aura un recrutement peut-être en rotation peut-être un titu si j'arrive à trouver quelqu'un de jeune et solide avec du potentiel dans le modèle de McCallum à gauche auquel cas on verrait Fischer passer en plaçant on verra ça en tous les cas vous le voyez il y aura du mouvement en défense centrale et à droite mon poste préféré peut-être le milieu de terrain on jouait donc avec Calvin Phillips exceptionnellement fort côté 36 millions Jamie Shackleton était à ses côtés les deux resteront les deux resteront les deux seront titulaires sans conteste excellent joueur Alfie McCallum était en rotation il restera en rotation c'est un peu le même le même le même la même configuration que Leif Davis donc à gauche en défense un joueur qui était un peu faiblard au début mais qui est bien qui a bien progressé qui a bien travaillé donc on le gardera bien sûr en rotation après des débuts difficiles Clinton Mola s'est fait une belle place dans la rotation j'ai confiance en lui il restera et j'attends une belle montée en puissance de sa part vu que le potentiel est là sa polyvalence est appréciée également puisqu'il peut descendre en centrale si jamais le besoin se fait sentir pas de changement à prévoir en milieu central les ailes maintenant les ailes avant de passer au centre en MOC bien sûr les ailes à gauche et bien à gauche on avait Alyoski le macédonien qui a montré quand même des signes de faiblesse en cette année c'est dur pour lui la première chip et West Brom ne s'en est pas trompé ne s'y est pas trompé puisque bien West Brom a signé Alyoski pour 15 millions d'euros j'ai adoré ce joueur en première chip il a fait des pertes exceptionnelles 21 buts c'est incroyable pour un ailes j'ai adoré le garçon mais c'était trop court pour la première chip la première ligue pardon donc voilà un départ ça veut dire qu'on a un trou à gauche en rotation on aura néanmoins toujours Helder Costa donc que j'apprécie encore mais qui devrait partir quand même à la fin de l'année prochaine pour autant il sera là cette année donc par contre il y aura un titulaire que j'espère le plus de plus gros calibre possible qui va arriver donc sur l'aile gauche à droite et bien on aura toujours Patrick Roberts qui m'a épaté qui m'a épaté toute l'année ça a été un récital incroyable avec ce rêve rappelez-vous je ne sais plus contre qui c'était qu'on avait vécu ensemble incroyable Chelsea peut-être quoi qu'il en soit joueur exceptionnel qui sera là donc et qui sera titulaire sur l'aile droite donc Helder Costa pourra jouer aussi à droite en rotation mais je pense qu'on va surtout recruter recruter plutôt en remplaçant sur l'aile droite on verra quelles sont on verra quelles sont les options disponibles en MOC en MOC et bien on aura en sachant que attendez il y avait un autre joueur qui est passé donc par la droite c'est Poveda j'allais oublier on l'aura toujours André Anderson même si le potentiel était un peu revu à la baisse ce qui m'inquiète un poil mais j'ai bien aimé sa saison quelques petits gris sympas quelques prestations vraiment très intéressantes et vous le voyez il a maintenu son niveau entre le passage de championship en première ligue donc c'est un indicateur il continue à progresser mais peut-être pas autant que Mateusz Boguch qui sera là lui aussi donc en MOC mais tel que les choses sont parties c'est plutôt Boguch qui devrait assez vite être titulaire donc en MOC on devrait voir André Anderson peut-être être en backup on verra en attaque tout dépendra des moyens financiers restants j'ai eu très très peur très très peur parce que Leicester a fait péter la clause libératoire de Maxi Gomez qui était à 50 millions c'est pas illogique c'est pas illogique il a mis 19 buts cette année donc en championnat troisième meilleur buteur derrière on l'avait dit Kane et je crois Anthony Martial donc de très très gros calibres il joue maintenant dans cette catégorie même si dans le jeu il y a encore des choses à travailler voilà 50 millions j'ai reproposé un contrat derrière contrat qui était un peu ruineux puisqu'il est marche maintenant à 628 000 euros et bien c'est presque trois fois plus que tous les autres même s'y aller en recrutant je pense qu'on aura pas mal de salaire entre Robert et Gomes mais voilà on a fait un vrai gros effort financier pour le conserver et voilà je tenais absolument à le garder j'ai bien réfléchi j'ai réfléchi également à le vendre pour faire venir et bien ce garçon Belotti Andrea Belotti donc du Torino mais Belotti était très exigeant lui aussi en salaire et puis voilà il va sur ses 28 ans est-ce qu'on aurait été très gagnant j'en suis pas sûr quoi qu'il en soit il a failli partir mais je vous confirme et je suis très heureux de le faire que Maxi Gomez sera encore là la saison prochaine Ryan Edmondson sa rotation anglaise le sera également j'ai confiance en lui peut-être qu'on pourrait aller peut-être renforcer l'équipe et faire venir un deuxième joueur donc qui viendrait devant Edmondson pour l'instant c'est pas le cas et ce sera le dernier chantier si jamais de l'argent reste Alan Bentley et bien un petit garçon formé au club donc on va essayer de porter de pousser et donc à priori voilà si jamais il n'y a pas de recrutement en attaque et bien Bentley sera le troisième Laron alors c'est encore très juste bien sûr c'est un profil différent plutôt porté vers la vitesse que vers le jeu de tête etc mais ça peut être une alternative assez intéressante donc tactique et puis vous voyez il peut jouer également Elie gauche donc pourquoi pas en tous les cas on va miser bien sûr sur la jeunesse ça veut dire et bien si on fait un petit bilan qu'on va attendre et bien quelque chose comme et bien une rotation donc un recrutement pardon en gardien un autre en défenseur central un autre à droite en milieu on ne va rien toucher il y aura un gros recrutement en Elie gauche un moins gros à droite et puis peut-être une rotation supplémentaire en attaquant ça veut dire que voilà on tient l'objectif initial qui était allez 5 recrues max 6 vraiment si on ne peut pas faire autrement comme l'an dernier mais voilà voilà un petit peu pour ce bilan très très belle saison pour cette deuxième saison j'en suis assez ravi quoi qu'il en soit allez on va se lancer donc vers deux épisodes qui arrivent il y aura d'abord le tour d'Europe qu'on fera bien sûr et puis le recrutement puisque c'est très avancé déjà vous le verrez vous le verrez avant la fin de semaine d'ici là je vous remercie de votre intérêt et je vous dis à très bientôt pour des signatures pour des champions pour des vainqueurs de coupe etc merci à vous à très bientôt ciao ciao